bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire de conseils au club animé par jean luc et maxime sur les modalités de purge des sanctions alors pour commencer nous allons voir un premier point bonjour à toutes et à tous avant de d'examiner en un peu plus en profondeur les les modalités des purges de sanctions on voudrait juste faire un petit rappel sur le principe de du cumul des sanctions telles qu'il est régi par le règlement disciplinaire de la fédération française de football donc le principe est le suivant c'est que tous joueurs ayant reçu trois avertissements au cours de trois matchs différents dans un délai de trois mois ou de la trois mois il y a prescription on verra un petit peu plus tard comment ça se comment c'est envisagé se verra donc infliger un match de suspension ferme ça c'est régi donc par l'annexe 2 des règlements généraux de la fédération règlement disciplinaire concrètement ça veut dire qu'un joueur qui prend un premier avertissement se voit infliger une inscription au fichier si le deuxième avertissement intervient dans toujours dans deux trois mois il a une deuxième inscription au fichier et au troisième avertissement il est cop d'un match ferme si effectivement entre le premier et le troisième avertissement moins de trois mois se sont écoulés alors pour concrètement vous donner un exemple sur ces avertissements vous avez trois avertissements au cours de la même saison sportive le 1er septembre le 1er octobre et le 1er novembre au 1er novembre votre joueur sera sanctionné d'un match ferme car les trois avertissements ont bien été obtenus dans un délai de moins de trois mois donc le joueur est suspendu au 1er novembre pour compléter ce que maxime a dit tout à l'heure c'est que effectivement le joueur copra d'un match de suspension ferme par contre les trois avertissements seront effacés et on repartira avec des compteurs à zéro leur deuxième cas de figure premier avertissement le premier septembre le deuxième le premier octobre et le troisième le 10 décembre le 10 décembre le joueur aura une nouvelle inscription au fichier sans suspension pourquoi parce qu'entre le 10 décembre et le premier septembre plus de trois mois se sont écoulés ça veut dire concrètement que l'avertissement du 1er septembre est effacé donc on garde dans le décompte celui du 1er octobre qui devient première inscription au fichier et celui du 10 décembre qui devient deuxième inscription au fichier parce qu'entre le 10 décembre et le 1er octobre moins de trois mois se sont écoulés toujours l'exemple 3 avec les dates précédentes vous expliquez jean luc on rajoute un quatrième avertissement au 20 décembre donc au 20 décembre le joueur sera sanctionné d'un match de suspension ferme car entre le 1er octobre le 10 décembre et le 20 décembre il ya bien eu un délai de moins de trois mois donc le joueur est suspendu pour un match à partir du 20 décembre par contre tous les cartons pris sont maintenant annulés après la suspension de ce match dernier exemple on est toujours dans le même dans le même schéma mais avec un cinquième invertissement qui intervient le 10 janvier pour corroborer les propos de maxime précédemment comme il vous l'a dit le 20 décembre il ya eu un match de suspension ferme qui a été attribué aux joueurs les trois enfin les les sanctions précédentes sont donc de fait annulés donc à partir du 10 janvier avertissement le joueur écope d'une inscription au fichier autre exemple nous allons prendre le cas de l'exclusion avec une équipe et les répercussions sur les autres équipes alors comme vous le voyez dans le cas numéro un le joueur est exclu avec l'équipe senior d1 il doit attendre trois matchs matérialisé par les carrés bleus pour pouvoir reprendre avec l'équipe senior d1 par contre il est obligé également d'attendre trois matchs avec l'équipe senior d3 pour pouvoir rejouer donc vous voyez bien que le match de reprise n'est pas forcément le même week-end tout va dépendre du nombre de matchs rejoué par l'équipe d1 ou l'équipe d3 avant de pouvoir reprendre en compétition alors cas numéro 2 en fait il faut que vous reteniez essentiellement et c'est bien stipulé à l'article 226 des règlements généraux de la fédération c'est que le joueur doit purger sa sanction dans l'équipe avec laquelle il reprend la compétition non pas avec l'équipe dans laquelle il a pris la sanction ça veut dire qu'un joueur doit plus il a pris trois matchs de suspension il doit purger trois matchs de suspension avec soit l'équipe une soit l'équipe 3 au regard du calendrier de la compétition de cette équipe donc cas numéro 2 le joueur a été exclu avec l'équipe réserve en senior d3 l'équipe première matérialisée sur la ligne supérieure avec des carrés bleus reprend la compétition parce qu'on peut imaginer éventuellement que c'est une poule à 14 et qu'il y a davantage de rencontres qu'une poule à 12 vous voyez qu'il ya deux il ya trois carrés bleus donc le joueur peut reprendre avec la croix verte avec l'équipe première à condition qu'il ait bien évidemment il ait purgé cette sanction avec l'équipe senior d1 sur les trois rencontres précédentes matérialisées par le carré bleu s'il souhaite reprendre en senior d3 et bien il faut qu'il attend effectivement également qu'il ait purgé sa sanction matérialisée par les trois carrés bleus avec cette équipe avant de pouvoir reprendre donc concrètement un joueur peut tout à fait être habilité à évoluer en dans une équipe dès lors qu'il a purgé sa sanction avec cette équipe mais ne pas être habilité à être inscrit sur la feuille de match avec une autre équipe de son club s'il n'a pas purgé sa sanction au regard de ce calendrier merci à vous pour votre écoute merci à vous